bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler tour d'italie 2023 giro d'italia avec aujourd'hui la présentation des favoris et on va également juste après ça après la présentation des favoris vous présenter les coureurs engagés les équipes engagées sur cette édition du giro qu'on suivra en intégralité sur la chaîne youtube avec présentation de chacune des étapes bien sûr le matin avant l'étape et les résumés des étapes après chacune des étapes 21 étapes à suivant intégralité sur la chaîne youtube donc n'hésitez pas à nous rejoindre la team pour kiffer avec nous donc voilà c'est parti alors pour les dix favoris du giro on est sur le site vélo fut et qui nous propose une liste assez complète avec explication à chaque fois donc c'est plutôt pas mal en top 10 on retrouve santiago buitrago le coureur de la bahane qui a été en forme en début de saison on l'a vu s'illustrer sur liège bastonniège où l'a terminé troisième vous savoir que le coureur colombien est un excellent puncher grimpeur sa bonne pointe de vitesse lui permet de mettre de belles attaques et c'est un coureur qui aime dynamiser la course donc ça fait plaisir de retrouver sur un grand tour on sait qu'il sera sûrement là pour lancer les hostilités en haute montagne c'est vraiment sa spécialité et la spécialité des colombiens qui ont l'habitude de monter des cols à haute altitude où l'oxygène se fait rare il avait gagné sur le giro l'an dernier une étape et il a fini 12e du général ce qui était d'impressionnante performance sachant qu'il était inconnu au bataillon donc il progresse étape par étape même s'il sera pas leader unique dans son équipe qui a jack egg également l'australien santiago buitrago sera peut-être électron libre pour voir ce qui pourra donner en référence clashement général world tour quoi donc voilà pour la présentation de ce premier coureur on a jvine pour la uae la uae qui fera sans tadej bogacar qui lui se préserve pour le tour de france il aura comme lieutenant de luk joao almeida le portugais qui est capable de faire de bons classements généraux jvine donc lui sera s'illustrer sur la haute montagne il a progressé en chrono ce qui peut lui permettre d'accrocher les classements généraux sur des tours de trois semaines il a été champion d'australie il a doublement gagné sur la victoire face à roglitch evenpool il laisse entrevoir des possibilités parce que le duel annoncé c'est comme roglitch evenpool sur ce gyro c'est les deux coureurs au dessus ils l'ont montré en début de saison roglitch qui s'est fait plus discret mais on connaît son palmarès et la carrure de ce coureur là par contre il n'a pas tellement couru jvine c'est un peu comme roglitch au final on n'a pas trop de références cette année yuk karty il est dans la constante des tom ten il n'arrive jamais vraiment à gagner un grand tour mais il pèse toujours sur le classement général quoi il a fait un très bon début de saison yuk karty qui est pas tout nouveau dans le peloton mais il arrive en confiance sur le gyro il a fait tirano tour des alpes il a cumulé des résultats positifs en finissant huitième et deuxième des classements général des deux courses italiennes donc tirano et tour des alpes c'est plutôt pas mal il avait été moins bon l'an dernier dans cette saison là donc à voir ce qu'il va donner un français ça fait plaisir thibaut pinot qui normalement c'est sa dernière saison cyclisme professionnel pour la fdj c'est l'inconnu pour thibaut pinot ça fait trois ans qu'il est pu vraiment candidat au classement généraux depuis sa dernière grosse blessure sur le tour de france il n'a jamais réussi à revenir à son niveau et être capable de peser sur le général alors qu'il était capable encore il ya quelques années il a toujours un souci thibaut c'est soit une blessure physique soit c'est mentalement ça lâche il est capable de faire un top 10 sur un grand tour mais c'est sa régularité qui l'empêche de faire un podium voire plus quoi donc voilà ça sera se faire plaisir est ce que ça sera victoire d'étape ou général pour thibaut pinot il a montré qu'il était en forme sur les dernières courses qu'il a fait cette année donc à voir s'il va finir en beauté avec son enchaînement qui serait rêvé de giro tour de france faudra déjà voir s'il finit le giro taugue guénard pour la inéo s'il est en forme il a gagné cette année c'est important il arrive en confiance sur le giro 2023 il a déjà gagné le giro en 2020 donc ça c'est une expérience qu'il a engrangé était tout jeune à l'époque c'était une surprise et donc il est capable d'être constant sur trois semaines et ça c'est un facteur important quand on a gagné sur trois semaines c'est qu'on est un coureur hors normes on est au dessus des autres et donc on est capable de regagner à nouveau sur cependant il sera sur le papier le lieutenant de garen thomas bon après garen thomas il vieillit il est moins bon donc je pense que ça sera plutôt l'inversé garen thomas qui sera lieutenant de théo guénard ça je pense que ça sera plutôt dans cet état de là il y aura sivakov à runsman pour accompagner en montagne c'est du costaud quand même et donc il a gagné cette saison il a gagné le tour des alpes deux étapes plus le classement général donc ça montre qu'il est en forme déjà sur une semaine ça a pesé donc avoir sur trois semaines bon ils ont mis garen thomas dans le classement général moi je ne vois pas faire un top 10 je vois plus en grand lieutenant de montagne d'expérience capable de faire des résultats sur des chronos mais je pense que lui va plutôt sacrifier pour taugue guénard qui est plus jeune et je pense que une hausse va privilégier un jeune coureur car un garen thomas qui a du mal à tenir maintenant les trois semaines à cause de son âge il a quand même 37 ans garen thomas alors même s'il a été troisième du tour de france 2022 il est un cran en dessous des autres et notamment on va parler des deux plus forts qui sont mis sur sur le papier vlazov le coureur russe il fait une bonne saison il arrivait chez bronze gros ça lui a permis d'atteindre son meilleur niveau bon il est un peu il est un peu moins bon que l'année dernière donc à voir ce qui va donner j'ai pas grand chose à dire sur vlasov c'est un coureur qui a de l'agnac qui s'accroche toujours qui est souvent lâché mais qui limite les écarts qui plafonnent et donc ça lui permet de ne pas exploser c'est la technique de joao almeida il va pas suivre toutes les attaques mais il va toujours revenir comme un élastique à chaque fois de joao almeida il lâche mais il revient toujours il lâche jamais vraiment et ça se lui permet d'être constant et de faire de bons résultats sur les grands tours almeida sa priorité c'est le giro depuis 2020 il s'est révélé au grand jour en finissant quatrième il a été quinze jours en rose donc ça c'était vraiment impressionnant il a été contre à l'abandon alors qu'il était vraiment dans le podium après une quatrième place en 2020 sixième en 2021 et un abondant en 2022 sa régularité sa capacité à se gérer en montagne à ne jamais exploser pour être un atout majeur ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure il ne l'a jamais vraiment et ça c'est ça tue les adversaires quoi et les deux plus forts sur le papier le duel annoncé c'est renko even pool face à primoz ruglich even pool qui a été inarrêtable en 2022 il a fait du giro 2023 son grand objectif de la saison sa victoire sur la vuelta l'an dernier a confirmé son potentiel immense sur les grands tours le giro est quand même différent de la vuelta parce que normalement on va dire que le niveau au niveau des grands tours ces tours de france en un giro en deux et vuelta en trois après quand on est capable de gagner un grand tour comme la vuelta c'est qu'on est capable de peser sur les autres grands tours il n'y a pas non plus une marge différente énorme c'est la start list la liste de départ qui est un peu différente renko est très bon contre la montre peut-être un peu plus faible en haute montagne quoi qu'il est vraiment très très bon et primoz ruglich bien sûr c'est le favori numéro un parce qu'il a gagné toutes les courses à étapes de préparation tire et nos tours de catalonne ensuite il a il a été capable de battre tout le monde pour l'instant et puis il a bien sûr des références en ayant gagné pas mal de grands tours donc voilà le seul grand tour qui n'a pas gagné si je dis pas de bêtises c'est le tour de france où il s'est fait doubler sur le dernier chrono par pogacar c'était terrible pour lui mais je crois que primoz ruglich a gagné la vuelta ça c'est sûr le giro j'en suis un peu moins sûr on va vérifier tout ça principaux principale victoire il a été champion olympique du contrôle à la monte champion de slovénie ok trois grands tours il a gagné trois tours d'espagne maintenant il n'a jamais gagné le giro alors ok il a gagné le tour d'espagne 2019 2020 2021 et non il n'a jamais gagné le giro en fait j'allais vous dire une petite bêtise là et le tour de france il a frôlé plusieurs fois en tout cas les références il les a et boni bonus c'est le domenico pozzio viva le pozzio vivo le petit coureur italien de 40 ans qui est toujours là donc voilà après les outsiders on a camna par et peintes caruso egg buitrago fortunato uran et voilà et donc là on a les favoris voilà avec les outsiders van arm van hugh tobias foch ginoméder ginoméder je l'aurais mis plus haut dans les deux étoiles au moins et voilà donc la vidéo est un peu longue donc on fera une présentation des coureurs sur une autre vidéo on vous fera une vidéo présentation de tout le parcours et de toutes les étapes donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à tout suivre sur la place de giro 2023 cyclisme il y aura tout dans cette place là sur le giro sur la chaîne youtube intégral giro 2023 sur la chaîne youtube donc n'hésitez pas à nous rejoindre likey quand ça vous plaît vous abonner ciao l'équipe